Bonjour à tous, alors pour continuer sur la session des vidéos sur l'ésotérisme, j'ai eu un internaute qui a réagi, m'a demandé pourquoi je ne prononçais pas le nom de Lilith, qui aurait été la première femme d'Adam. Alors plutôt que de prononcer son nom bêtement, sans trop lui donner de signification, j'ai pris un traité de démonologie, et je vais vous le lire, parce qu'il décrit Lilith dans différentes situations. On en parle également dans le livre de Nod, mais c'est assez long comme texte, pour que j'en fasse une vidéo. Princesse des succubes, reine de la magie lunaire, l'ombre de la lune par rapport à Hecate, gouverne les passions et les pulsions sexuelles féminines. Lilith apparaît dans les mythes juifs, sumériens, arabes, et on la cite même deux fois dans la Bible, Isaïe et Jaune. A son origine sumérienne, Liliu ou Lilithou, esprit androgyne des tempêtes, conduisait les hommes dans un lieu pour qu'ils accomplissent leurs désirs sexuels. Elle fait également partie des démons de Babylone sous le nom de Lilithou ou Ardathlili, en tant qu'humaine possédant des facultés hors du commun, et repoussée par les démons qui ne la considéraient pas comme telle. Elle utilisa donc ses connaissances pour signer des pactes et devenir la reine des succubes. Certains disent qu'elle essaye de convertir les nouveau-nés à sa cause, ou elle les dévore comme une boule. Elle aurait également été la première femme d'Adam, dont elle avait eu d'innombrables diables, mais comme ils ne s'entendaient pas, elle prononça le nom inépable, Tétragamato, et s'est évanouie dans l'air. Les anges du Seigneur la retrouvèrent près de la mer Rouge, où elle se laissait séduire par nombre de démons. Elle dit aux anges « Comment retournerais-je à l'Éden après avoir goûté les joies les plus exquises sur les rives de ce fleuve ? » Les anges menaçèrent de sacrifier chaque jour mille de ses enfants infernaux, mais sur ce qu'elle répliqua, c'est que c'était sa nature de tuer les enfants, sauf ceux qui portent le nom des trois anges. Et terrifiaient les femmes enceintes, alors les anges la laissèrent à son orgie. Après l'apparition d'Ève, Lilith serait revenue pour la tenter sous l'affarence d'un serpent et l'aurait également fécondée pour donner naissance à Cain. On dit aussi que Cain et Abel se seraient disputées de Lilith. Pour finir, elle s'unit à Samaël, l'ange de la mort. Ce serait d'ailleurs parce que Samaël a été castré par Dieu que Lilith se serait mise à voler la semence des hommes. On dit aussi qu'elle était l'amante de Dieu. N'ayant pas goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle jouit de l'immortalité. On l'appelle quelquefois déesse noire. On peut apparenter également Lilith à Ampusa, la fille des quatre, dans la mythologie greffe qui séduit les hommes la nuit et se nourrit de leur sang ou de l'Amiae, une souveraine de Libye, abandonnée par Zeus qui pour se venger des rats qui avaient fait mourir les siens prenaient la forme d'un spectre abominable pour dévorer les enfants. Lilith est associée au mauvais côté de Vénus. Son jour est également le vendredi. En ce qui concerne son apparence, on trouve la forme d'une femme sphinx à queue de serpents ou de poissons. Voilà pour la définition. Donc, je trouvais pertinent de faire une petite, une brève description de qui est Lilith. Effectivement, elle aurait été la première femme d'Adam dans la Bible puisque la Bible ne nous explique pas qui est cette femme du sixième jour où il crée l'homme et la femme et intervient donc dans l'histoire de la Genèse. A différentes reprises, elle est citée dans la Bible. Donc, cette déesse existe. …